Est-ce que l'Europe va être en jeu, Charles ? Et maintenant, Mme Van der Leyen est une tentative de prise de pouvoir d'une minorité oligarchique sur les populations. Ça va péter. Sous-titrage ST' 501 Vous voulez rigoler un petit peu ? On va parler généalogie et famille de pouvoir. Lui, c'est Patrice Duhamel, membre du comité d'éthique d'M6. Il a 78 ans. Il vient de dire ça. Le fait de donner le même temps d'antenne à un candidat qui pèse 20 ou 25 % qu'à un candidat qui pèse 2 %, peut poser des problèmes. Le fait qu'ait été rajouté la comptabilité de ce qu'on appelle, je crois, le temps d'antenne me paraît, alors là, pour le coup, totalement surréaliste. Je me permets de vous le dire, mais bon, je... Est-ce qu'il est totalement normal, pendant une période même restreinte, que le candidat de LFI, le candidat de Renaissance, le candidat du Rassemblement National est exactement à la seconde près, le même temps d'antenne, qu'un candidat ou une candidate qui pèse 1 ou 2 %, cette égalité stricte pose des problèmes. Voilà, c'est une évidence. Au passage, c'est l'ancien directeur de France Télévisions. Il est marié à Nathalie Saint-Cricq. Et puis, tous les deux, ils ont un enfant. Benjamin Duhamel, que vous connaissez tous. Mais c'est pas fini. Patrice Duhamel, il a un frère. C'est lui. Oui, mais il a aussi une sœur, qui a une fille, qui est donc sa nièce, et qui est votre nouvelle ministre de l'éducation. Mais c'est pas fini. Le mari de la nouvelle ministre de l'éducation, c'est Frédéric Oudea. Mais qui c'est celui-là ? Inspecteur des finances, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Il devient PDG de la Société Générale en 2009, après l'affaire Kerviel. En 2016, sa banque est concernée dans l'affaire des Panama Papers. Devant le Sénat, la main sur le cœur, sous serment, il jurera que la Société Générale n'avait pas de filiale concernée par les Panama Papers. Il a menti. Il aura le bras assez long au Sénat pour éviter les poursuites devant les tribunaux. Il est aujourd'hui président des laboratoires Sanofi.